Pierre Palmade est au cœur de l'actualité depuis le vendredi 10 février 2023. Ce jour-là, le célèbre humoriste fut à l'origine d'un terrible accident de la route, alors qu'il circulait au volant de sa Peugeot 3008 sur la route départementale 372, reliant Melun à Damari Lelys. Comme l'aunt révélé ses analyses toxicologiques, Pierre Palmade était sous l'emprise de la cocaïne lorsqu'il a violemment heurté de face une autre voiture qui circulait dans la direction opposée. Par la suite, un troisième véhicule est venu s'encastrer dans les deux premières voitures déjà accidentées. Grièvement blessé, l'humoriste fut transporté en urgence à l'hôpital, tout comme les trois personnes qui se trouvaient à bord du véhicule qu'il a percuté. Si son pronostic vital fut initialement engagé, Pierre Palmade fut rapidement tiré d'affaire, contrairement aux autres victimes. En effet, parmi les personnes présentes au sein de la voiture heurtée par le comédien, une jeune femme âgée de 27 ans, qui était enceinte de 6 mois, a perdu le bébé qu'elle portait suite au choc. De son côté, un enfant âgé de seulement 6 ans devrait conserver des séquelles physiques à vie suite à cet accident. Visé par une enquête, Pierre Palmade a été placé sous contrôle judicaire au sein de l'hôpital où il est actuellement traité pour son addiction à la drogue. Pierre Palmade, je te donne 500 balles, j'ai n'ai rien à foutre, j'ai envie de toi si la grande majorité des proches de l'humoriste se sont fait extrêmement discrets ces derniers jours. L'un d'entre eux a livré un récit choc sur l'antenne de BFM TV le samedi 22 avril 2023. Chez Pierre Palmade, il y a Dr. De Gekyll et Mr. Hyde, a lancé le producteur de spectacle Christophe Combarieux. On a le sentiment que Pierre a envie de brûler la vie par les deux bouts. Il suffisait d'aller dans toutes les boîtes à la mode pour trouver Pierre Palmade jusqu'à 5 heures du matin, a-t-il ajouté. Je l'ai vu un soir où il était complètement sous cocaïne dire à un mec, je te donne 500 balles, j'ai n'ai rien à foutre, j'ai envie de toi. Je lui ai dit, mais tu es fou Pierre. Tu es un mec connu. Il m'a dit, casse-toi tu m'emmerdes, a révélé l'imitateur Patrick Adler. A propos de l'auteur Clément Macheteau passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque point ces derniers articles et c'est l'Isabelle 2, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa morte Maïténa Birabène millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-amant G.E. Sous-titrage ST' 501 C'est parti